Il y en a plusieurs. D'abord, très franchement, dès le début, nous n'avons pas voulu voir qui était l'ennemi principal dans cette affaire. Est-ce que c'était très rapidement ceux qui se sont imposés sur le terrain, c'est-à-dire les islamistes de diverses obédiences, ou bien est-ce que c'était le régime de Bachar el-Assad ? On a voulu, en principe, qu'on donnait l'un et l'autre, ce qui, en politique, est absurde. Il faut bien qu'il y ait sur place un allié circonstanciel et un ennemi principal. Bon, ça, c'en est dessus. La deuxième, c'est que très rapidement, avec l'apparition de l'État islamique, à partir de l'été 2014, nous avons fait une division entre les islamistes. Il y avait le méchant, c'est-à-dire l'État islamiste, et les autres, dans la presse, particulièrement dans la presse anglo-saxonne, on les appelait les forces de l'opposition. Alors, est-ce que Al-Qaïda, qui était la bête noire deux années avant, sous prétexte qu'elle avait changé de sigle, qu'elle avait prétendu n'être plus affiliée à Al-Qaïda, avait changé de nature ? Bon, ça aussi, c'est une idée fausse. Quand on a voulu transformer la défense de Alep Est comme une défense, en quelque sorte, de mouvement plutôt démocratique contre un État qui massacre son propre peuple, je crois qu'il faut être sérieux, quoi. C'est-à-dire qu'en somme, on n'a pas voulu dire carrément, si on avait été véritablement des observateurs stratégiques, que c'est des Russes qui ont fait le travail, que les Américains et les Occidentaux auraient dû faire, c'est-à-dire frapper sur les islamistes, et puis voir après ce qu'on pouvait faire avec le régime de Bachar Al-Assad, qui de toute façon ne va pas rester au pouvoir éternellement. Il faut reconnaître que, d'une façon générale, nos médias occidentaux, pas seulement les Européens, les Américains aussi, ont remarquablement relayé le travail des islamistes, et tout particulièrement de la théâtralisation de l'horreur qui a été pratiquée par l'État islamique avec une technique toute hollywoodienne. L'acte de terrorisme, c'est essentiellement une arme psychologique. On peut dire que psychologiquement, nous avons très largement contribué à déstabiliser les esprits chez nous. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait faire ce que font les Israéliens. Je ne porte pas de jugement sur Israël, ni pour, ni contre. Ce n'est pas mon propos. Je juge simplement en technicien. Les Israéliens, quand il y a un attentat, le mentionnent. Ils disent sur la route de temps, il y a eu un attentat contre un bus, il est mort tant de personnes, point final, je vous ai informé, c'est fini. Je ne vais pas inviter pendant une semaine la veuve, les orphelins, la grand-mère. Je ne vais pas montrer les cadavres. Je ne vais pas raconter la traque des types qu'on poursuit. Je ne vais pas faire des bougies, etc. Donc, en quelque sorte, on a beau avoir un président de la République qui a déclaré que nous étions en guerre, dans la pratique, nous restons une société du spectacle, avec des télévisions qui se disputent une part de marché, particulièrement celles qui sont en continu, que je ne nommerai pas. On peut dire que, dans l'ensemble, nous sommes dans une situation complexe, avec, de part et d'autre, d'ailleurs, des alliés ambigus, circonstanciels, incertains. Prenons le cas, par exemple, de la Turquie. La Turquie fait partie de l'OTAN. Ça n'a pas empêché de ne pas permettre aux Américains d'utiliser la base d'Ingerlik, à partir de laquelle ils peuvent bombarder à proximité l'État islamique. Ça n'a pas empêché des États qui sont, en principe, nos alliés, comme l'Arabie saoudite, de largement contribuer au financement de divers partis qui nous combattent. Ça n'empêche pas la Russie et la Turquie, qui sont fondamentalement des adversaires, de collaborer de façon circonstancielle sur tel ou tel dossier à un moment, pour ensuite interdire à la Turquie, en ce qui concerne les Russes, d'intervenir en Syrie, dans la province de Afrine. Ça n'empêche pas les Américains de se trouver à Kobané pour empêcher les Turcs et les forces turques de pénétrer à l'intérieur de la Syrie, tout en restant leurs alliés, tout en envoyant M. Rex Tillerson leur dire que, « Ma foi, nous restons des alliés fondamentaux », etc. Donc nous sommes véritablement dans une situation très complexe. De surcroît, il faut ajouter le vainqueur régional pour l'instant. De loin, c'est, il faut le dire, c'est l'Iran. L'Iran l'a remporté actuellement en amenant sur place des chiites, des chiites du Pakistan, des chiites d'Afghanistan, à Zahra, des chiites d'Irak, en entraînant sur place beaucoup de chiites, au moins 50 000 hommes, en ayant sur place eux-mêmes pas mal d'hommes en armes. Et finalement, j'ai l'impression que l'essentiel, c'est que nous assistons, là, sous nos yeux, sans très bien le comprendre, à une espèce de redistribution des cartes confessionnelles sur le terrain syrien. C'est-à-dire qu'il y a moins de sunnites qu'il n'y en avait au début, et davantage de chiites. D'abord, en Irak, nous assistons au dernier soubresaut de la présence armée de l'État islamique. Ils ont perdu. Ils ont perdu beaucoup de choses à la fois. C'est-à-dire qu'ils ont perdu le mythe de la territorialisation. Ils ont perdu le mythe de la frontière entre la Syrie et l'Irak n'existe plus. Et demain, ils vont perdre Raqqa. Donc il y a effectivement des changements très importants. On n'est plus à l'été 2014, où ils ont eu le sentiment que la victoire était au bout du fusil, et qui a amené un appel d'air formidable, avec 20 000 ou peut-être 30 000 jihadistes du monde entier qui sont venus participer à la curée. Bon, aujourd'hui, quand on y va, si on y va, on sait ce qui vous attend. C'est-à-dire beaucoup de difficultés. Donc la situation, c'est ça, sur le plan militaire. Maintenant, sur le plan démographique, je vous l'ai dit, sur le plan démographique, il va y avoir en Syrie une réévaluation. Bon, il y a grosso modo 300 000 morts. Pas exagéré non plus sur les morts. Il y a 300 000 morts. Alors 300 000 morts, il n'y a pas que des civils. Il est mort des militaires. Jamais on nous dit qu'il est mort des militaires. Enfin, il est mort de l'autre côté des militaires. Parce qu'on nous dit, par exemple, M. Bachar Al-Assad n'a plus de troupes. Donc il a dû perdre des combattants. Alors sur les 300 000 qui ont disparu, il y a au moins 100 000 hommes qui étaient des militaires de part et d'autre. Bon, il y a eu 200 000 victimes civiles, ce qui est beaucoup. Mais enfin, ce n'est pas non plus un chiffre faramineux. Il y a eu surtout beaucoup de déplacés et pas mal, effectivement, de gens qui sont dehors. Bon, il va y avoir une reposition à l'intérieur. Tout le monde ne va pas revenir. Très surévalué. Très, très surévalué. Alors à cause des médias. Comme c'est des enfants d'Hollywood, les types de l'État islamique, ils ont réussi à faire un tam-tam extraordinaire. Dans la pratique, qu'est-ce que c'est par rapport à l'émergence de la Chine ? Qu'est-ce que c'est par rapport à l'émergence de l'Inde ? Qu'est-ce que c'est même par rapport à l'émergence de pays qui sont des puissances moyennes comme la Corée du Sud, le Vietnam et bien d'autres ? Rien, c'est du vent. Jamais j'ai entendu le mot de travail. Jamais je n'ai entendu un programme économique. C'est un phénomène sonore. C'est un phénomène sonore.